Amen Nous sommes dans quel mois ? Hein ? Qu'est-ce que ça ? Il y a un autre mois qui est parti, c'est ça ? Qu'on appelle septembre. Vous savez que c'est important la transition d'un mois à un autre mois. La même année qu'il y a quatre heures du matin est important. C'est quatre heures du matin qui fait passation des services. C'est à partir des quatre heures qu'on appelle le rose, voilà. Dans toutes ces règles-là, un mois commence. Tout se prépare. Vous avez abordé un mois. Qui a eu la peine cette nuit-là de régler le mois de octobre ? Ok. En fait, c'est les enseignements que nous donnons ici. Parce que quand tu te permets d'aborder un mois, ça ne doit pas être un mois difficile pour toi. Mais qu'est-ce que tu as à faire pour que ça ne soit pas difficile ? Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Dieu a utilisé la parole pour créer le ciel et la terre. La transition d'un mois à un autre mois, tout se prépare. Amen. C'est pour ça qu'il y a déjà, à partir de cette nuit, qu'il devait déclarer quelque chose en octobre. Amen. Parce qu'en octobre a des oreilles. Tu devais parler en octobre. S'il avait déjà des maladies, la maladie doit dégager. S'il avait des problèmes, des soucis d'argent, ça doit dégager. Tu ne dois pas avoir des problèmes d'argent en octobre. Amen. Oui. Octobre doit régister ça. Donc, c'est qu'il y a des problèmes d'argent. Pas, pas, pas. En octobre, c'est ce qui est déjà réglé. Et quand tu fais ça la nuit, dans la journée, le jour, matin, tu prends de l'eau. C'est une action prophétique. Je suis prophète. Je ne suis pas pasteur. Dans notre manière de travailler, c'est différent de pasteur. C'est bizarre. Tu parles à la terre. C'est la terre des oreilles. Nos parents ont le mystère de la terre. Ils connaissent la terre. Ils savent ce qu'il y a dedans. Vous savez qu'ils ne se réveillent pas l'eau. Ils baissent l'eau. Il faut parler à la terre pour dire le mois qui vient. Tu ne dois pas avoir de problème d'argent. Tu ne dois pas avoir de problème d'incident. Tu ne dois pas avoir de problème de temps. La terre enregistre. Toute fois qu'il y aura des choses, c'est déjà réglé. Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Est-ce que vous m'avez très bien saisi? Amen. La vie déclare que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Le problème, c'est la connaissance que le feu de Dieu n'a pas pour nous. Amen. Sous-nous avons la clé. La vie dit que Dieu nous a dans la clé. Il dit que tout ce que tu lis sera lié. Tout ce que tu délies sera lié. Nous avons la clé de lier et de délier. On n'apporte pas comme ça un mot. Tout se prépare. Amen. Amen. Je vous souhaite beaucoup de bénédictions sur moi-ci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous apporte beaucoup d'argent. L'argent, c'est important. Amen. L'argent, ça règle beaucoup de choses. Que Dieu vous apporte beaucoup d'argent, moins de problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu confonde vos ennemis. Et ça, c'est beaucoup important. Amen. Amen. Que vos ennemis n'aient pas raison sur vous. Amen. Nous avons démarré nos activités. Ici, c'est un sang de coûteur et de délivrance. C'est un sang de coûte et de délivrance. Nous prenons le temps de vous écouter. Et nous prenons le temps de vous délivrer. Parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à dire. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez besoin de comprendre. Sans cela que le prophète est un consultant. C'est un guide spirituel. Amen. On a toujours besoin d'un guide spirituel. Le roi de la ville avait garde comme voyant. Quelle avait des difficultés ? C'est le voyant qui venait d'expliquer certaines choses cachées. Parce qu'il y a des choses. L'autre monde là, il y a deux mondes qui caractérisent l'autre monde. Il y a le monde visible et puis il y a le monde invisible. Il y a des choses qu'il ne pourra pas comprendre. C'est ce que je demande à nos dirigeants. Ceux qui sont responsables de mairies, de conseils. Ils ont besoin de nous, nous les prophètes. Parce qu'ils ont souvent des projets qu'ils n'avaient pas à réaliser. Ils vont dans les régions, les machines se plongent. Ils ont des investis, ça pète. C'est nous qui devons décanter la situation. Parce qu'il y a des démons des régions. Il serait difficile pour toi, mère, de toucher ces démons-là. Ils sont là. Tu vois, bon fin, ils vont bloquer le chantier. Et on a toujours besoin d'un guide spirituel. Donc ici, c'est un cabinet d'un guide spirituel. Déjà un guide spirituel. Le temps de vous écouter et de vous aider. Donc tous les mercredis, soit c'est comme ça. Tous les mercredis, soit il y aura des enseignements. À partir de maintenant, tous les mercredis, soit il y aura des enseignements ici. Jeudi, soit enseignement. Zaroco reste notre centre de délivrance. C'est-à-dire à partir de Zaroco, tous les vendredis, maintenant, tous les vendredis, il y a délivrance veillée à Zaroco. Tous les vendredis. Maintenant, tous les dimanches ici, il y aura les cultes. Amen. Merci pour ceux qui ont déjà donné des chaises. Amen. Que Dieu bénisse. Voilà. Et la sœur est venue avec les chaises. On a eu même des frères. Je crois qu'elle a su vous aider, qu'elle est venue tout à l'heure. Nous avons eu 50 chefs d'adjudant. Amen. Vous devez nous soutenir. Amen. Voilà. Pour faire avancer le royaume de Dieu. Moi, j'ai besoin seulement de ordre. Donne-moi ordre. J'ai besoin de ça. Je sens que quelque chose manque. Amen. Voilà. Il faut qu'on joue un peu la musique. Parce que l'onction Dieu s'est dans la louange. J'ai besoin d'ordre. Celui qui va me faire ordre, il va m'envoyer ça dans deux semaines. Ça dit ce que tu veux, là. Tu vas avoir ça. Tu m'amuses pas. Celui qui va me donner ordre, ça dit ordre. Jouer là. D'ici deux semaines, je vais t'ouvrir toutes les portes aussi au nom de Jésus. Parce que Dieu s'est dans la louange. Ce qui marque Dieu, c'est la louange. Ça monte ici. C'est que tu m'entends de faire là. On a besoin de la musique. Tu m'entends de organiser la chose. Pour la grâce de Dieu. Pour ceux qui viennent nous aider à porter de l'aide. Amen. Il y a aussi certains sens de refraite. Pour ceux qui viennent nous aider. Tous les mardis, lundi. Lundi, c'est off. Ça dit lundi, tout le monde en jeune ici. Lundi et mardi, tout le monde en jeune. Jeune de prière, nous intercédons. Nous prions. Nous reprenons nos activités les mercredis. Les mercredis, comme ça, je reçois. Les soirs, j'écoute les gens. Les soirs, il y a prière. Jeudi, j'écoute les gens. Vendredi, j'écoute les gens. Vendredi soir, il y a une grande veillée de prière. Maintenant, la veillée, les arpoulats, c'est la veillée de prière. Les cas de possession, de folie, des grandes possessions, on expédie de l'autre côté. Les cas de sorcellerie qu'on doit régler, interner, tout ça, de l'autre côté. Maintenant, souvent, il y a des cas ici. Les gens qui ont bien de se retirer. Vous pouvez retirer ici. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Nous allons aborder l'enseignement. Je vais parler de la sorcellerie. Amen. Comment détruit le pouvoir de la sorcellerie? Amen. Comment détruit le pouvoir de la sorcellerie? Vous êtes d'abord dans un ministère des prophètes. Qui est prophète? Il faut que j'arrive à vous enseigner ça. Qui est prophète? Prophète, ça veut dire quoi? Et comment il exerce son ministère? Il travaille comment? Un prophète, c'est qui? Et comment il travaille? D'abord, un prophète, c'est un voyant. Avant d'aborder le thème, Saintes voyants. On dit Amen? Amen. 1 Samuel 9 1 Samuel 9 1 Samuel 9 Vous savez qu'on est vives. Et si vous venez tous les maîtrisés dans l'enseignement, prenez soin d'avoir une Bible sur vous. Amen. Parce que nous avons touché la Bible. Nous avons touché la Bible. Quels sont ceux qui ont des vives? Démontrez vos vives. Et pourquoi? Et pourquoi? Vous savez pourquoi là? C'est ça vous dit. Vos vives, mais le portable, il y a ça. Et quand il est volé. Vous ne pouvez pas venir à un culte et puis laisser votre vie dans la maison. Amen. Quels sont ceux qui ont envoyé les vives? Montez les vives. Montez vos vives. Avec. Amen. 1 Samuel 9 On va parler de l'Église et des prophètes. Rapidement, rapidement, rapidement. Autrefois en Israël. On est autrefois en Israël. Quand on allait le consulter Dieu. On disait. On disait. Venez. Allons au voyant. On disait. Venez. Allons au voyant. Allons au voyant. Quand celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. s'appelait autrefois le voyant. S'appelait autrefois le voyant. S'appelait autrefois le voyant. Amen. Il est différent du pasteur. Il est différent du pasteur. Alléluia. Ils n'ont pas la même monnaie de travailler. Ce n'est pas possible. Alléluia. Le prophète. Le prophète, il est dans la voyance. Celui qui a la capacité de dictater les choses. C'est pour ça que ce ministère-là, c'est le prophète qui veut l'exercer. C'est un pasteur. Est-ce qu'on peut le connaître aussi? Ce prophète qui a traversé aussi. C'est celui du ministère du prophète. Le pasteur, il nourrit le peuple de Dieu. Il nourrit. Il enseigne. Mais le prophète, il le voit dans l'invisible. C'est qu'on ne le voit pas. Amen. Nous prenons Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4, la bâtisse verset 17. Écoutez très bien la parole de Dieu. L'évangile de Jean. La femme répondit, La femme répondit, Je n'ai point de mari. Elle répondit, Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Tu as eu raison de dire, Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu cette mari. Celui que tu as maintenant, Celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, Lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Amen. La conversation de la femme samaritaine avec Jésus, près du puits de Jacob, Jésus donne la révélation, elle avait une vieille sainte Marie, elle est vivée avec quelqu'un, il n'était pas son mari, elle voit que Jésus est prophète, parce qu'il a vu, Amen, donc le ministère du prophète c'est la voyance, Alléluia, et un prophète c'est un consultant, il doit être capable d'expliquer certaines choses, Maintenant, comment le prophète travaille ? Parce qu'il y a beaucoup de formes de ministères prophétiques, il y a d'autres qui sont dans le domaine de la puissance, il y a d'autres qui sont dans le domaine de la révélation seulement, à l'image de Elie, les prophètes Elie c'est des gens qui démontraient la puissance de Dieu, Ce n'étaient pas des hommes de parole seulement, c'est des hommes d'action, des hommes de puissance, il y a des gens comme Esaïe, c'était des hommes de prophétie, ils viennent et prophétient seulement, ils prophétient seulement, ils prophétient seulement, mais Elie et Elie sont des hommes d'action, des gens que Dieu étudiait puissamment pour démontrer sa puissance, Amen, Alléluia, donc de nos jours, il existe encore le ministère des prophètes, le ministère des prophètes, Il existe encore, nous prenons la Bible, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3 à 4, allons-y, 1 Corinthiens 12, le verset 3 à 6, le verset 4 à 6, parce qu'en fait les gens sont tellement appris sur le ministère des pasteurs, Il est difficile pour l'échangement qu'il est toujours un prophète, un prophète, un prophète esprit c'est une chose, c'est vraiment difficile pour eux de comprendre, allons-y, 1 Corinthiens, Le chapitre 2, verset 4 Il y a diversité de dons Mais le même esprit Diversité de ministères Mais le même Seigneur Diversité d'opérations Mais le même Dieu qui veut faire On va parler des dons d'abord Dieu donne des dons Dieu donne des ministères Et puis il y a diversité d'opérations, de monnaie, de faire Donc un prophète, il y a sa monnaie de faire Chaque homme de Dieu a un rima C'est-à-dire qu'il y a une révélation Que le prophète travaille Amen Alléluia C'est pour ça qu'il faut écouter le prophète Le prophète ne fera pas ce qu'en toi tu veux Il te donnera une dons d'orientation De l'esprit de Dieu C'est-à-dire, maintenant à obéir Tu obéis, tu iras dans ton mirage Tu n'obéis pas, tu as un problème Nous prenons deux rois Et deux rois Chapitre 5, verset 9 Allons-y Naman vint avec ses chevaux et son char Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée Élisée lui fit dire par un messager Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain Ta chair deviendra saine et tu seras pur Naman fut irrité Et il s'en alla en disant Voici, je me disais Il sortira vers moi Il se présentera lui-même Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu Il agitera sa main sur la place Et guérira le néprime Les fleuves de Damas L'Habana et le Parpa ne val-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus loin, plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain Selon la parole de l'homme de Dieu Et sa chair est dévain Comme la chair d'un jeune enfant Et il fut pur Amen Regardez un peu l'histoire finalement Avec le prophète musée Le monsieur des malades atteint une lève Enquête d'une guérison Va se rendre à l'Israël Vers le prophète Avant la maison du prophète Pour que le prophète soit puissant, j'ai avec lui Le prophète envoie une élève prophète Dont du nom de Géasi Géasi va, donne les instructions Va, le prophète dit d'aller plonger sept fois dans le Jourdain Il n'a rien dit ? Cela a étonné Je suis malade Je suis certain d'une lève Je veux une prière Et toi tu me demandes d'aller plonger sept fois dans le Jourdain Non Il n'arrivait pas à comprendre Amen C'est pour ça que quand tu lui vois un prophète Il ne fera pas ce que toi tu veux Il te donnera une orientation de Dieu Il dit que je me disais Parce que c'est qui on avait mis dans la tête d'Élisée Naam Élisée allait venir prier pour lui Pour sa délivrance Chasser l'esprit de quoi il est Parler en langue sur lui Il n'a donné pas une action Prophétique Du coup l'homme de Dieu dit va Plonger pour ta guérison C'est pour ça que le prophète n'est pas une prière C'est un apporteur de solution Les prophètes sont des paix Il vient d'avoir Il ne va pas avoir prié pour moi Je ne suis pas prié Je ne suis pas une prière Les prières sont là Les pasteurs les prières Ils vont prier des mains après des mains On prie pour toi Dès que tu rencontres des prophètes Il ne peut pas maintenant te répondre Tu vas penser que je suis fou de toi Non C'est comme Jésus-Christ Lorsque Laza était malade Sur le voie Jésus Il est resté silencieux Ça perturbe tout C'est pour ça que vous êtes dans le musée des prophètes Allez doucement Parce qu'une révélation Ça construit la vie comme la détruite On peut la recevoir Dieu peut même dire La balance pas maintenant Ou bien intercède Ou bien n'impose pas les mains Attends, attends, attends C'est ça Pour d'autres Il faut prier Ça fait quoi de prier Non, non, non Le prophète lui prend le temps D'écouter La voie de Dieu La maman de Marie Jésus est dit à Jésus Tout le monde sait qu'il manque du vin Et qu'est-ce qu'il a de bonheur à sa mère ? Mon âme N'est pas Encore lui Oui Il y a une heure Le miracle Amen C'est pour ça, n'amenez pas les gens Souvent les gens Le prophète Et tout Tu me regardes Tu veux que je t'impose Concernes les mains L'imposition des mains Hein ? C'est quelque chose De fort dans ta vie C'est parce que Qui veut imposer les mains aux gens Ne permettez pas N'importe qui De venir imposer les mains Parce que vous communiquez Vous communiquez l'onction Comme vous pouvez communiquer les démons Amen Il est mon âme Donc c'est pour ça que quand vous êtes avec un prophète Soyez beaucoup passés Soyez beaucoup passés Le prophète vient Il est fait un contact Il attend justement une orientation de Dieu Pour apporter quelque chose à ta vie Et quand il touche C'est fini Ça marche Quand il touche Ça marche Il n'a même pas besoin de te donner une révélation Tu veux me venir voir le prophète Le prophète dit Non c'est fini Ah c'est fini Tu n'as pas pris Il dit mais c'est fini Qu'est-ce que tu as besoin ? Mais c'est ça le problème des gens Il veut qu'on impose les mains Le prophète dit c'est fini Tout le coup Puis il y a quelque chose à faire Non c'est-à-dire que Il veut me dire quelque chose Non il veut l'apprendre quelque chose C'est dangereux Amen C'était le cas de Naama Il avait ce problème Il vient pour une guérison Le prophète dit Va plonger dans le jour-là Tu seras guéri Il est fait de plus Lui il fait forcément Compris pour lui Tu viens guérir Non Tu vas plonger dans l'eau Quand tu vas plonger C'est quoi Tu seras guéri Elle est divisible Il est fâché Ce n'est pas comme ça Ça ne va pas se faire Il faut avoir prié Si on finit ça là Tout ce que tu as dit Après va croire Mais comme on n'a pas commencé Par Il va pas Tout ce que tu as dit Lola Il ne voit pas Ça comme miracle C'est ça Les gens sont endottrés Ils ne maîtrisent pas Le mouvement de l'esprit Donc le prophète Il donnait une orientation Tu as un problème En 27 ans C'est fini Et il faut obéir Pour nous de corriger Deux chroniques 20-20 Deux chroniques 20-20 Deux chroniques Deux chroniques Chapitre 20-20 Le verset 20 Ensuite Très bien Le lendemain Il se mit en marche De grand matin Pour le désert de Pékoa A leur départ Josaphat se présenta Et dit Écoutez-moi Judas est habitant De Jérusalem Confiez-vous En éternel Confiez-vous En éternel Votre Dieu Votre Dieu Et vous serez affermis Vous serez affermis Confiez-vous En ces prophètes Confiez-vous En ces prophètes Et vous réussirez En éternel La récite La récite A face aux prophètes Dieu a fermé vos points Mais les prophètes Si tu les écoutes Là tu as récite Ils vont te orienter Amen Elles sont là pour ça Donc c'est pour ça Que vous écoutez Le prophète S'il te dit J'ai imposé La main Que c'est fini Va Pour prendre C'est fini Tu veux savoir Celui qui A mon nom L'éternel Celui qui s'envoie Qui m'emmère La récite Amen Un prophète De l'éternel Il te donnera L'orientation De l'esprit De Dieu Amen Il ne fera pas Ce que toi tu veux Si l'on peut dire A Jésus Qu'il est impoli C'est un maître Femme 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 Vous êtes des hommes Laissez Dieu Vous parler Laissez Dieu Utiliser Son serviteur Vous orienter Amen Alléluia Donc ça nécessite Beaucoup de patience Et heureusement Ce qui est intéressant C'est que vous venez A me réciter Ça c'est intéressant Quand vous récitez Dieu permet Le temps de vous parler Amen C'est dans le cas Le silence Que vous n'êtes pas Le jour Jacob S'est réciter Chercher Dieu Son nom Il est transomé En Israël C'est pour ça Que c'est important De s'est réciter Quand ça ne va plus Récite-toi Et dans le ministère De prophétie Tu vas voir Le Seigneur va te parler Il va toucher Son serviteur Il va commencer A te parler Amen Donc ici C'est pas vous Qui commandez C'est l'esprit Amen On ne ferait pas Ce qu'il voulait C'est l'esprit Après ce montage Amen Je vais aborder le sujet Maintenant Comment détruire les œuvres De la sorcellerie Amen Comment détruire les œuvres De la sorcellerie La sorcellerie C'est quoi La sorcellerie Qui peut me répondre La sorcellerie La sorcellerie C'est quoi La définition même Sorcellerie Vous avez dit Lanceur de sort Sorcellerie Celui qui lance Un sort Donc Lanceur de sort Est un sorcellerie Donc la définition Le groupe Déjà Que ce n'est pas Positive Donc celui Qui vient Te dire Il est sorcier Positive Il mente C'est le menteur Il n'y a pas de sorcellerie Positive Non Ça n'existe pas D'ailleurs Amen Un sorcier C'est un lanceur de sort Amen Il a un comportement C'est ce que nous avons Voir tout à l'heure Nous prenons la Bible S'il vous plaît Nous prenons la Bible Qui est prêt A terrasser les sorciers Qui veut terrasser les sorciers Vous êtes prêts Je vous prie J'ai besoin de tort Amen J'ai vraiment besoin de tort Merci à tort Vous êtes 1 Samuel Nous prenons 1 Samuel Chapitre 18 A partir du verset 5 A 15 1 Samuel 1 Samuel 18 Amen David allait et réussissait Partout Où l'envoyait Saül Il fut mis par Saül A la tête des gens de guerre Et il plaisait à tout le peuple Même aux serviteurs de Saül Comme il revenait Lors du retour de David Après qu'il eut tué le Philistin Les femmes sortirent de toutes les villes J'écoutais très bien Au devant du roi Saül En chantant et en dansant Au son des tambourins Et des triangles Et en poussant des cris de joie Les femmes qui chantaient Se répondaient les unes aux autres Et disaient Saül a frappé ses mille Et David ses dix mille Saül fut très irrité Et cela lui déput Cela lui déput Il dit On en donne dix mille à David Et il dit On en donne dix mille à David Et c'est à moi que l'on donne les mille C'est à moi 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 Il ne lui manque plus que la royauté C'est fini la réussite C'est fini C'est pour lui C'est la réussite Et Saül est régalé à David D'un mauvais homme D'un mauvais homme A partir de ce jour A partir de la suite Le lendemain Le lendemain Le mauvais esprit de Dieu S'est dit Saül On acclame le Seigneur Alléluia Comment détruire La sorcellerie Comment détruire D'abord la sorcellerie Sors de la définition Un lancer de sort Un sorcier C'est celui qui lance un sort Amen Donc le sorcier Il est animé D'un esprit C'est à dire Ce qui en lui N'est pas bon Vous êtes d'accord avec ça Ce qui en lui N'est pas bon Et comment Contacte L'esprit de la sorcellerie D'abord Par un élément Nous voyons tout à l'heure L'histoire De David Et de Saül David va tuer Goliath Il va tuer Goliath D'après mon commençage David l'a tué Dix mille Et Saül Mille Et quand Saül A entendu ça Qu'est-ce qui s'est passé Dans son cœur Là C'est la jalousie Et si on dit Trop de jaloux Tu deviens sorcier La jalousie Et nous Ça dit Que tu es jaloux Que tu as envie De détruire Il y a une bonne jalousie On protège Souvent les femmes Dites que les hommes Sont trop jaloux Vous êtes pas vous protégés Ce qui est jaloux T'attrapes A vous dire un peu comment Amen Mon mari m'appelle trop Il m'est prudit Il me suivait Il me protège Ce n'est pas que tu es jaloux Que tu es protégé Amen Oui d'ailleurs Il y a beaucoup de formes De jalousie Ce n'est pas fait Tout jaloux Il y a des jaloux On protège On dit Dieu tient Dieu On a pas dit Que les sorciers Combien ? Il nous protège Il ne veut pas nous Patager Il y a des choses On ne partage pas Combien ? Tu as patagé Tu n'as pas problème Ce n'est pas fait Pour partager Amen On ne partage pas ça Mais la jalousie est neuse C'est ça la source de vie C'est-à-dire qu'on est jaloux On veut détruire C'est ça la source de vie On peut jalouser Et puis protéger Mais quand on est jaloux On veut détruire C'est ça la source de vie Donc l'élément d'abord La jalousie est neuse On regarde On veut détruire Pourquoi ce n'est pas moi ? Pourquoi ce n'est pas moi ? Et dès que tu as cet esprit Tu vas commencer Un esprit va venir On dit Dès que tu as cet esprit Il y a un esprit La même nuit Qui est entrée Dans la vie De sa vie De sa vie L'élément qui peut Renter la sorcellerie Dans la vie D'un être humain C'est la jalousie Et l'élément La sorcellerie Il va avancer Il va avancer Ça marche C'est fini La même nuit Ouvre les portes A l'esprit De sa sorcellerie Vous savez Les chauves vont commencer A venir dans ton coeur Comment on peut On nuire C'est fini L'esprit du diable A commencer A t'utiliser Et tu vas voir Dans le comportement De la personne La personne La personne a commencé A mal parler De la personne L'élément a commencé Déjà Ils vont commencer A la taille Donc le sorcellerie C'est celui d'abord Qui est très jaloux Très jaloux Qui aime mal parler Des gens Amen Il aime parler C'est lui C'est lui Il aime les gens L'histoire Créer des histoires Il n'y a pas Créer des histoires Il est aussi gardé Dans le coeur Dans le coeur Tu vois c'est ça Le sorcellerie Il est gardé dans le coeur C'est qui t'attend Lui il a noté ça L'heure Seconde minute Il dit rien Il garde Dans la vie Que celui qui A de la haine Pour son frère Et qu'un maîtrise On garde les choses Dans le coeur C'est de la sorcellerie Donc il faut Ce celui qui Garde dans le coeur Vous avez dit Marc Nessaïud La petite phrase En ce moment On dit les choses C'est David C'est fini Il a commencé A jalouxer David Tu vois qu'il y a Quelqu'un béni Pour lui faire le nom Du Seigneur Amen N'acquitte pas la personne Il n'est plus la personne Il faut attendre ton plus Amen Et c'est ça Notre problème Parce que dès que Tu as l'esprit De la sorcellerie C'est fini Tu vas commencer A constater que la nuit Le monsieur qui te l'invente A l'instant De poursuivre la nuit Tu vas attendre Que la nuit Tu plane Tu es en train De planer Mais plus que Tu ne te l'invente A ta tête Ça ne te l'invente A ta tête Né A lui Eh ma chère Tu as dit Il faut jeter Tranquillement Tenter de le débaisser Et quand tu le vois Tu n'es pas content Il y a des gens Qui disent Mais il n'y a Je ne sais pas pourquoi Mais il ne me plaît pas C'est de la sorcellerie Mais il n'y a pas 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 Il ne me plaît pas. Il me nerde. Et quand il est né, tu seras tout plus nu. Alléluia. La jalousie est nu. La jalousie. C'est pour ça que quand tu marches avec quelqu'un, il faut être convaincu que cette personne est avec toi. Sinon, elle se cherchera te détruire. Amen. Elle se cherchera te détruire. La preuve s'est dit, le même David, il s'est retrouvé dans la maison de David. Il s'est retrouvé dans la maison de Saïd. Il va se retrouver dans la maison de Saïd. Et quand vous regardez l'histoire, à plusieurs reprises, Saïd a tout fait pour nuire la vie de David, mais ça n'a pas marché. On poursuit la lecture. Quels sont ceux qui n'ont pas encore pardonné aux gens? C'est ça aussi. Quand vous n'arrivez pas à pardonner, c'est possible. Vous pouvez contacter un dîner. Vous connaissez bien notre prière. Pardonnez. Pardonnez. Pardonne nos fautes. Comme nous. Pardonnez. Pardonnez. Ah ! ... ... ... ... ... On est papa, on nous l'ouvre.